bonjour alors aujourd'hui je vous propose une recette de kathy beal un moelleux aux abricots alors dans le début de la recette elle nous propose de faire un caramel à la poêle alors moi en fait j'ai toujours du caramel ou presque parce que j'ai presque fini ma bouteille de caramel liquide que j'ai préparé que j'ai préparé il y a quelques temps au high cooking et qui se conserve très bien donc je vous mettrai le lien de la recette en commentaire donc du coup comme il est tout prêt j'ai juste à le verser dans mon moule tablette en remplissant bien les alvéoles voilà quitte à le mettre quelques minutes au four bien chaud pour que ça se répartisse encore mieux ou ce que j'ai pas fait c'est de sortir sa bouteille de caramel du frigo un petit peu avant pour qu'ils soient un peu plus liquide voilà ensuite il suffit de poser les demi abricots dans chaque quartier du moule tablette en fait j'avais fait mariner mes quartiers d'abricots avec un petit peu de vanille liquide sous vide quelques quelques minutes 15 15 20 minutes grâce à bisave pour leur donner un petit goût vanillé voilà donc je vais préparer ma pâte à gâteau robot c'est prêt merci high cooking ce que j'ai oublié de vous dire c'est que les abricots étaient un de mes fruits préférés avec les framboises donc j'ai rajouté dans ma pâte les petits cubes les petits morceaux d'abricot qui est qui me restait dans la dernière étape voilà et du coup je vais verser ma pâte directement sur mes abricots en essayant de ne pas les changer de place un joli démoulage alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre super high cooking je reste à votre disposition pour pour plus d'infos à savoir que je vous conseille de de suivre ma page dans les prochains jours car plein de surprises approche très bientôt donc je ne manquerai pas de vous les partager une petite astuce supplémentaire c'est que avec grâce à les coquines j'ai beaucoup moins de vaisselle et et en plus le bol peut se pré laver se nettoyer directement avec une petite astuce une petite recette sur le robot tout simplement donc j'ai mis un litre d'eau à peu près dans mon bol je rajoute quelques gouttes de super produits à vaisselle h2o j'en profite et je vais chauffer mon eau quelques minutes à 140 degrés pour qu'elle soit bien chaude et la faire tourner en turbo pour bien pré laver le bol et tout ce qui est collé en pâte à gâteau autour des lames mon super moelleux est sorti du four il y a déjà quelques minutes je vous invite à découvrir le démoulage et voilà bon appétit